bonjour mes petits poulets et ben bon printemps puisque ça y est nous sommes officiellement au printemps vous entendez les oiseaux chantent jusque dans mon salon oui lundi dernier je vous ai promis de vous présenter ma déco de printemps qui était là haut dans ma bibliothèque je commence avec le plus sympathique ou énervant l'oiseau qui chante une jolie mésange qui était dans la bibliothèque où je travaillais avant on ne savait d'où elle venait cette mésange moi j'aime bien c'est sympa sauf que quand l'oiseau ne s'arrête plus vous devenez un peu dingue alors on va le poser en espérant qu'il ne se mette pas à brailler pendant tous les gazouilles non pas brailler chanter ensuite la collection de boîtes la trinitaine celle ci est pour le printemps vous reconnaissez les cerisiers en fleurs la fab du corbeau et du renard et ce n'est pas un fromage c'est une galette trinitaine la trinitaine en bretagne qui vend des quignamans des galettes des machins vend des superbes boîtes à biscuits alors souvent on achète plutôt pour la boîte que pour les biscuits enfin non on achète pour les biscuits mais disons que la boîte on est content de la garder et la trinitaine le sait donc elle travaille au graphisme de ses boîtes bah celle ci je ne veux pas vous dire par qui qui a dessiné ça mais j'ai la version boîte été automne hiver donc celle ci c'est le printemps ensuite moi collègue céline avec qui j'ai travaillé avant m'avait fait cette superbe licorne oui chouchou a cassé la corne chouchou était un monstre des roses en bas admirez moi la finition de cet objet magnifique entièrement fait à la main céline aussi aux doigts de fée m'a fait des perruches bon l'autre perruche est partie en vacances donc je vous présente celle qui est sur la branche puisque mes collègues christine et céline étaient surnommés les perruches céline m'a aussi fait un hérisson oui parce que je la tyrannisait pour qu'elle me fasse des bibelots tant son talent est important qu'est ce que j'ai d'autre mon ancienne collègue rofia m'a fait cette petite créature oui elle a l'oeil qui tombe ça tombe bien ce soir je vais chez l'ophtalmo pour chouchou peut-être qu'on pourra sauver l'oeil de cette créature qui lit un livre en chenille vous savez c'est l'espèce de fil de fer là qu'on qu'on peut bouger pour faire des travaux manuels et enfin je vous présente crâne chou oui il y en a certains qui la connaissent et qui l'aiment crâne chou ou chou crâne en arabe pour dire merci est une tortue qui vient du maroc que j'ai acheté l'année dernière j'ai décidé de l'appeler crâne chou parce que c'est beaucoup plus mignon que chou crâne voilà tout ceci constitue ma déco de printemps mais commençons sans plus tarder je remercie les éditions gauthier langro qui m'ont envoyé cet album que j'ai choisi dans le cadre de mon partenariat léwis carotte ça vous dit quelque chose bah léwis carol l'auteur d'alice au pays des merveilles c'est de pierre delis et de philippe jalbert philippe jalbert connu pour son humour phénoménal c'est un album qui est sorti le 20 mars donc tout autour du printemps amiré moi cette petite présentation printanière des gazouilliers oui on s'amuse toujours avec les livres alors c'est l'histoire de quoi c'est l'histoire d'un petit lapin qui avec sa maman et puis ce petit lapin et ben léwis carotte il en a un peu le moral dans les chaussettes comme on dit parce qu'il en a marre son papa est jamais là son papa court toujours en retard en retard je suis toujours en temps je n'ai pas le temps de dire au revoir je suis en retard en retard vous avez reconnu la chanson du lapin d'alice au pays des merveilles et ben ce lapin il est toujours pas mort et par vous et quand il rentre il vous sort des excuses abracadabrantes il a rencontré un chat qui brille dans le noir il a rencontré il a été à une une dégustation de thé avec deux animés deux animaux fous un lapin toqué un chapeau dit dingue etc etc le petit lewis carotte lui il s'en fiche il veut voir son papa alors c'est très sympathique ces dessins qui sont sous la terre j'adore quand on voit à l'intérieur des maisons des humains ou dans le terrier les animaux on reconnaît plein de personnages d'alice au pays des merveilles alors c'est un album que je trouve je suis partagé je trouve qu'à la fois il est sympa il est drôle il fait référence à plein de choses d'alice au pays des merveilles mais je le trouve un peu compliqué pour les enfants auxquels il s'adresse j'imagine qu'ils s'adressent à des enfants de 4 6 ans et alice au pays des merveilles c'est quand même un petit peu compliqué pour les enfants de cet âge là donc toutes les références ils les ont pas encore et c'est un album assez bavard quand on raconte à un enfant vous voyez tout ce texte j'ai peur que sur la durée on perde l'enfant avec tout ce texte c'est pas le problème d'avoir c'est un album peut avoir du texte mais parfois s'il est mal dosé et ben l'enfant qui à cet âge là zappe très vite marin très vite et perd l'histoire donc je vous recommande cet album pour la beauté de son graphisme pour son humour pour ses références mais peut-être à lire à partir de 6 ans ensuite va mon achille oui c'est la période cochon aujourd'hui emile jadoul et catherine pineur aux éditions école des loisirs pastel c'est l'histoire d'achille bas il est tout le temps collé à sa mère et à chaque fois elle lui dit mais va mon achille mais il veut faire la balançoire avec elle il veut aller au jardin avec elle ça serait bien qu'il prenne un petit peu son envol n'est ce pas qu'il se trouve des amis parce que c'est important d'être avec sa maman mais il faut aussi créer son petit monde heureusement il y a bertrand le lapin bertrand le lapin qui va faire irruption dans la vie d'affilé c'est un album tout doux pour apprendre petit à petit à prendre son indépendance accompagné avec amour par ses parents va mon achille à partir de deux trois ans j'ai raconté ça à chouchou qui veut faire beaucoup 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 de choses avec moi je l'ai senti un peu en train de réfléchir genre peut-être que je développe mon cercle d'amitié c'est pas grave allez on se calme c'est de michel van zeveren aux éditions école des loisirs j'adore michel van zeveren c'est toujours ultra drôle ce qu'il fait oui déjà le dessin on voit un lapin une torte une grenouille qui discute dans le ventre d'un loup pourquoi pas je sais pas ce que vous faites dans le ventre des loups mais en tout cas eux ils discutent c'est l'histoire d'un petit lapin et puis bon quand il renverse son bol de lait son verre de lait grand lapin dit c'est pas grave sauf que le problème c'est que petit lapin retenu bien la leçon et désormais chaque fois qu'il fait une bêtise il dit bah c'est pas grave c'est pas grave oui enfin grand lapin en un petit peu marre et donc il va lui dire en gros dégage et petit lapin qui n'écoute personne et ben il va continuer sa promenade et se retrouver malgré lui dans le ventre des loups et là il va apprendre des choses c'est un album très lire très drôle à lire très lire très drôle bref à partir de deux trois ans pour les enfants ah cet album cochon je l'aime un ami pour alice de gus gordon galimard jeunesse déjà les dessins pastels sont très jolies sont très délicates sont très doux c'est l'histoire d'alice mais alice elle habite en ville c'est une petite cochonne urbaine on pense qu'elle habite paris vu les simmeubles derrière j'adore la bibliothèque d'alice elle a vachement de livres mais alice bon bah elle a son univers elle vit avec sa grand mère elle fait plein de choses avec sa mamie mais bon elle aimerait bien avoir des amis de son âge quoi et puis un jour elle va lancer un sos elle va jeter une bouteille à la mère si vous regardez attentivement vous reconnaîtrez le pont des arts avec l'institut de france ici à paris le pont des arts où la coutume est d'accrocher des cadenas quand on est amoureux avec le nom de sa promise sa promise de son chou de son chouchou bref au pont et régulièrement les gens qui gèrent le pont enlève les cadenas et les mettre je crois un autre endroit pour pas que le pont soit alourdi par tout ce poids métallisé d'amour pour pas que le pont sombre dans les flots de l'amour bref alice envoie sa bouteille est la mer et la bouteille voyage 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 affronte bien des aventures et elle va atterrir près d'un phare c'est là où habite françois françois le chien et françois le chien il trouve une bouteille il trouve ça cool parce que lui aussi il sent un peu seul et il ne s'entend pas dans son phare quand on habite dans un phare pas beaucoup de d'amis à proximité et donc alice et françois vont décider de s'écrire des messages avec par le biais j'arrive j'arrive je digère mais nous et c'est bon par le biais de la bouteille c'est une histoire d'amitié très touchante très mignonne avec beaucoup d'émotion sur l'amour le deuil l'amitié l'espoir la tristesse avec des personnages animaux tout doux des vues de paris si vous voulez faire du tourisme on voit la tour eiffel au fond et puis aussi la bretagne on imagine puisque c'est un phare d'ailleurs les phares bretons les gâteaux c'est vachement bon vous aimez avec ou sans pruneau dites moi en commentaire une transition très intérieure je finis avec un de mes chouchous le garçon le chien et la mère d'anthony brown aux éditions école des loisirs alors anthony brown je vous en ai déjà parlé je pense c'est un auteur illustrateur anglais qui adore dessiner des gorilles des singes c'est sa passion avec des histoires comme petite beauté des histoires avec marcel et là c'est un chien et c'est scratch le chien et son maître d'anthony bah s'ennuie un peu donc on lui dit bah va aller va le promener sur la plage ton chien et puis il lui dit viens rapporte ça il envoie un bâton et rapporte sauf qu'il voit des gens un petit peu en quai sur la plage qui pousse des cris qui regarde au loin qu'est ce qui se passe et donc il va dire à scratch va chercher ce qu'il ya là bas parce que va chercher et scratch va aller chercher mais ça ne sera pas un bâton qui va rapporter c'est un album merveilleux déjà l'histoire est très bien les dessins il ya mille détails quand on regarde bien le corbeau au fond avec un ballon quand on va sur la plage vous n'avez jamais fait ça moi j'ai fait ça avec chouchou à des dernières vacances quand on regarde les cailloux les galets certains sont beaux certains ont des formes tiens on dirait que celui là rechambé un singe et puis un singe un chien n'importe quoi celui là un coeur celui là celui là etc et ben anthony brown il nous met plein de détails à regarder quand on est grand ou petit au loin de l'histoire là vous aviez vu qu'il y avait un petit crabe là il s'agitait les pinces en l'air pour dire au secours une histoire maritime d' anthony brown à découvrir à partir de deux trois ans et plus oui je sais vous adorez la petite maison dans la prairie vous aviez hâte de savoir si la famille ingalls après l'hiver qu'est ce qu'ils ont fait la petite ville dans la prairie toujours de laura ingalls wider quand elle s'est mariée aux éditions flammarion jeunesse oui toujours des petites fleu fleurs c'est la couverture d'anaïs massini c'est très mignon et c'est très printanier ici nous sommes nous découvrons les enfants grandissent et ben marie qui est aveugle qui a eu qui est devenue aveugle quand on a découvert ça dans je sais plus quel tom on peut enfin partir à une école pour pour aveugle les la famille ingalls a économisé des sous lui font le plus beau trousseau possible la belle robe la belle tenue le beau manteau pour qu'elle soit à l'aise et valorisée dans son école pour aveugle mais ça veut dire que marie doit partir loin très loin parce qu'à cette époque là on prend pas le métro pour aller au collège non ça veut dire aussi que laura elle a pu sa soeur chérie à qui elle confiait plein de choses et puis laura elle contrairement à marie elle a jamais voulu faire des études poussées et c'est marie qui voulait être institutrice et du coup comme elle est aveugle ben c'est laura qui doit le faire pourquoi pour gagner des sous pour gagner des sous pour donner des sous pour financer l'école de sa soeur oui on est très vertueux dans cette famille même quand on a 14 ans qu'on s'appelle laura qu'est-ce qu'il y a d'autre on découvre non on découvre pas bon almanzo almanzo est un jeune homme de 23 ans et puis almanzo bah il commence à demander avec les us et coutumes de l'époque de raccompagner en petit chariot laura parfois après la messe oui en tout bien tout honneur donc les parents observent ça d'un un peu à distance où charles dit en gros que jeunesse se fasse caroline dit ben quand même elle a 14 ans et lui il a 23 ans oui vous avez bien entendu pour nous ce serait un délit de détournement de mineurs mais à l'époque ça devait se faire comme ça à 14 ans on avait ses règles on était une femme et souvent les jeunes filles se mariaient très tôt donc à l'époque c'est pas du tout choquant qu'un jeune homme de 23 ans commence à flirter avec une jeune fille de 14 ans qu'est-ce qu'on apprend d'autre il y a encore Nelly qui fait des siennes évidemment Nelly qui est une peste Nelly qui veut tout tourner à son avantage qui ne veut pas salir ses blanches mains si elle savait cette Nelly Olson que en 2024 on continuerait à ricaner sur sa méchanceté elle se retournerait dans sa tombe d'herbe de prairie bref un bon tome la petite ville dans la prairie de quand même toujours 350 pages à lire à partir de 9 ans il me reste encore deux tomes à lire vous voyez vous suivez la maison à l'orée de la magie c'est pas l'orée du bois en général on dit l'orée du bois de Amis Parkles aux éditions Saxo déjà je sais pas si vous pouvez voir mais la couverture c'est le texte est brillant le dessin est magnifique j'arrête de bouger c'est l'illustration j'ai noté de Ben Mantle c'est magnifique c'est l'histoire de 9 oui bon elle s'appelle 9 c'est une petite voleuse et un jour elle chaparde un drôle de bibelot dans une rue qu'elle fait tomber on va dire de la poche d'une dame et cette maison est une petite et ce bibelot est une petite maison oui oui qui grandit 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 et devient ça une maison magique qu'elle est un peu la seule à voir et quand elle toquait la porte et qu'on lui ouvre elle se retrouve face à qui un troll qu'on voit ici un peu grognon qui fait le ménage et un magicien avec des petits choussons fourrés et eux ils sont très contents que 9 vienne parce que eux ils peuvent pas sortir de la maison bah il suffit de franchir la porte non s'ils sortent pouf un sort magique les renvoie à l'intérieur et ils demandent de l'aide à 9 parce que la maison a subi une malédiction oui bah enfin 9 elle a pas que ça à faire c'est rigolo cette maison magique enfin voilà faut qu'elle y aille quoi c'est le début des aventures magiques c'est un roman pour enfants que j'ai dû lire dans le cadre du travail qui fait 200 pages que j'ai trouvé très sympa ça se lit bien c'est drôle ça m'a fait beaucoup beaucoup penser au château ambulant de Miyazaki vous savez cette espèce de maison pâte de poule où quand on rentre on ouvre la porte on est à une certaine époque on ferme la porte on ouvre la porte on est ailleurs il y a un peu de ça avec une maison qui renferme des personnages un peu foufous une maison magique qui peut vous jeter des livres à la tronche si vous allez dans la bibliothèque enfin on sait jamais ce qui s'y passe et ce qui va s'y passer tout est inattendu c'est très drôle c'est très bien ça se lit bien un bon divertissement magique à lire à partir de 9 ans oui les goodies alors je vais vous présenter les marque-pages à colorier une dernière fois j'en ai fait un oui bon l'harmonie de couleurs est peut-être pas sublime mais c'est sympathique un petit arbre fleuri pour le printemps en plus vous pouvez l'offrir appartient ou le garder appartient à je remercie Jean-Christophe qui m'a offert ce genre de croquettes pour mon pot de départ sugar peanuts vous connaissez ça c'est le gras c'est comme les chouchous chichis vous savez qu'on a sur la plage cette espèce de cacahuète qu'est-ce que c'est d'ailleurs on ne sait pas trop c'est des cacahuètes avec du truc dessus du sucre ça colle au dedans c'est merveilleux votre taux de sucre explose ça se trouve à Leader Price voilà si vous cherchez et ça c'est le pack XXL est-ce que vous avez des petits plaisirs coupables des petites choses que vous grignotez et qui sont abominables pour la santé c'est tout en termes de goodies je vous présente ensuite alors deux livres adultes enfin adultes on va dire ados, jeunes, adultes un peu moins marrant d'abord Pour l'amour des dieux que je vous ai présenté la dernière fois je vous ai montré plutôt Sarah Underwood aux éditions Casterman oui c'est un livre que mon collègue a eu en service de presse et donc que j'ai récupéré emprunté n'est-ce pas qui est sorti le 13 mars et que j'ai dévoré alors je recherche mes notes c'est l'histoire de Leto Ben Leto elle fait partie des douze jeunes filles qu'on a choisi de sacrifier pour apaiser la colère de Poséidon et donc on pend ces jeunes filles et on jette leur corps à la mer et on se dit que Poséidon sera content mais Leto quand elle remonte quand elle reprend connaissance oui oui elle est sur une drôle de deal elle n'est pas morte et elle rencontre Mélantho c'est ça comment on s'appelle Mélantho oui une jeune fille un peu étrange qui se transforme en créature quand elle a de l'eau de mer sur elle et Mélantho elle est seule depuis des années sur cette île et elle va se prendre d'affection pour cette jeune fille et désormais leur projet à toutes les deux ça sera de se venger de cette malédiction et pour la lever il faudra aller tuer le prince d'Itaque Mathias elles vont donc faire passer l'étau pour la princesse qui est censée épouser Mathias la princesse elle est très contente d'échapper à son destin on lui dit en gros barre-toi avec le bateau on a tué tout le monde mais nous on va aller dire à Mathias je suis la princesse il va le croire et nous on va le tuer oui vous adorez mes petits résumés mythologiques bref 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 mais tout ne se passera pas comme prévu vous imaginez bien c'est un roman mythologique coup de coeur pour moi déjà c'est addictif on a envie de lire 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 de savoir la suite ça a beau être un pavé de 500 pages ça se lit très bien il y a plein de rebondissements on découvre des secrets aussi sur Melanto sur Leto sur Mathias c'est pas tout Blanc-Tou-Noir c'est pas Mathias le monstre et les autres les saintes non non nous verrons nous verrons tout ça et pourquoi on a décidé d'apaiser la colère de Poséidon en sacrifiant des jeunes filles c'est un peu étrange non d'ailleurs à propos du dieu de la mer admirer mes boucles d'oreilles coquillages que mes parents m'ont offert quand j'étais confinée parce que j'avais le Covid je sais plus quand 2020 2021 2022 oui j'ai un peu des Covid chaque année c'est plus rigolo voilà voilà bref mais c'est un livre où c'est pas très dit non plus parce que la mythologie on y va donc l'avertissement qui est noté dans le livre pour l'amour des dieux contient des scènes pouvant choquer certains lecteurs notamment des descriptions des descriptions de blessures des références à la violence à la mort à des agrégations sexuelles non explicites et au suicide ça s'appelle le trigger warning en anglais et maintenant de plus en plus d'éditeurs sont sommés de mettre ça à l'ouverture de leur livre pour pas qu'on leur pose problème c'est pour ça que je vous dis que c'est un livre à lire à partir de 14-15 ans et plus c'est affinité si vous aimez la mythologie si vous aimez les histoires de vengeance les histoires de créatures mythologiques de destin divin et autres lisez pour l'amour des dieux un roman magnifique de Sarah Underwood qui va faire beaucoup parler de lui je pense une petite chanson pour introduire le dernier livre vous allez reconnaître j'espère c'est très dur à changer I'll be there for you la 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 I'll be there for you la 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 mais oui c'est le générique de Friends je vous présente la bio de Matthew Perry Friends mes amours et cette chose terrible de je suis parue chez Michel Laffont quand j'ai vu ça sur le présentoir nouveauté adulte de la bibliothèque où je travaille j'ai sauté dessus bah Matthew Perry on le connait c'est Chandler Bing dans Friends Friends cette série qui est sortie en 1994 qui a duré pendant presque 10 ans qui a été suivie par des millions de gens qui est une des séries les plus regardées de notre époque qui est encore sur Netflix pendant des siècles qui a rendu multi célèbres moult célèbres oui moult j'aime bien dire moult ses acteurs à savoir Jennifer Aniston Lisa dans le rôle de Rachel Lisa Kudrow alias Phoebe Matt Leblanc alias Joey David Schwimmer alias Ross et Courtney Cox alias Monica et Matthew Perry alias Chandler mais là nous découvrons l'histoire de l'homme l'homme derrière Chandler qui est-il ? ne confondons pas tout c'est une biographie très humaine très honnête très simple écrite par Matthew Perry lui-même Matthew Perry qui est décédé en octobre 2023 rendant la planète Friends complètement déprimée à l'âge de 54 ans c'est un homme qui a malgré la célébrité n'a jamais été heureux et ses parents alors déjà ses parents sa mère était une reine de beauté magnifique son père canon aussi sauf que son père canon a décidé de laisser sa jeune femme à 20 ans sa jeune femme de 20 ans avec le bébé Matthew voilà il les abandonne c'est comme ça donc la jeune mère va faire ce qu'elle peut mais c'est un peu une enfant à 20 ans donc éduquer un enfant quand on est un enfant il y a une photo parce qu'il y a des photos que Matthew Perry commence voilà voilà sa mère sa mère enfant c'est difficile et puis après sa mère elle va avoir pas mal d'amoureux d'amants de mariage tout ça et à 14 ans Matthew va décider bah d'aller rejoindre son père à Los Angeles sauf que bon son père est pas forcément présent et voilà un ado qui se retrouve un peu seul dans une ville de cinéma un ado qui va vite prendre l'habitude avec son père de picoler sauf que son père tient l'alcool oui c'est pas bien non plus et sauf que Matthew ne tient pas l'alcool et Matthew va petit à petit prendre l'habitude de boire pour se sentir bien pour combler un vide le vide quel est le sens de son existence le vide de l'absence de ses parents quelque part pour lui et il va débuter aussi dans des séries les unes les autres etc et puis il va grandir et puis il va enchaîner les conquêtes les femmes sauf que à chaque fois ça pourrait durer il préfère rompre il y a des gens qui sont comme ça ils préfèrent rompre en se disant je romps avant qu'on me largue c'est le manque de confiance en soi dont fait preuve Matthew Perry et il nous raconte aussi Friends comment il est arrivé sur le casting il devait être inscrit pour tourner dans une série un peu complètement une espèce de dystopie futuriste avec des tenues pas possibles heureusement cette série n'est pas n'est pas prise pour être diffusée finalement ça se fait pas et lui il demande à ses agents d'appeler 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 parce qu'il en est persuadé c'est lui Chandler Chandler c'est lui c'est vraiment lui ce personnage représente ce qu'il est c'est à dire un mec drôle un mec qui fait plein de blagues mais alors qu'un mec qui est un peu brisé derrière qui se cherche il ne sait pas vraiment où il est et il rejoint Friends et c'est l'aventure de la série que vous avez peut-être vu vu revu si vous ne l'avez pas vue regardez là c'est hyper drôle et même si ça vieillit entre guillemets il y a quand même toujours des super bons sujets dedans cette histoire de colocataire à New York avec des personnages haut en couleur et pour lui ça sera le début d'une amitié oui la série s'appelle au début Friends Like Us puis Friends Les Amis oui si vous n'êtes pas bilingue et les autres acteurs deviendront vraiment ses amis pour la vie il faut quand même savoir qu'il nous raconte qu'à un moment donné chaque acteur est payé par épisode un million de dollars vous imaginez ? oui c'est David Schwimmer le tacticien qui a décidé de négocier pour tout le groupe quand il y a des augmentations donc c'est pas mal un million de dollars par épisode je ne sais pas quel travail vous faites mais est-ce que vous êtes payé un million de dollars par jour ? moi non si vous voulez savoir et Mathieu Perry nous raconte aussi plein d'autres choses ses relations avec les fans d'ailleurs il a été avec Julien Roberts vous le saviez il a été ami avec comment il s'appelle ah je confonds toujours ce n'est pas mal c'est c'est mon voisin le tueur vous voyez vous voyez le lecteur je vais retrouver bref l'acteur de mon voisin le tueur je confonds toujours vilain c'est pas le mec Mel Gibson c'est l'autre je ne sais jamais son nom bref et il va nous raconter donc surtout ses addictions cette chose terrible l'alcool comme je vous ai dit la drogue et le tabac puisqu'à un moment donné il raconte qu'il fume 3 paquets par jour il se drogue il prend des pilules dans tous les sens parce que une fois il a testé et ça l'a rendu dans un état ouh j'oublie tout je me sens bien j'arrête de de me sentir mal à l'aise dans ma vie sauf que quand on en prend on tombe dans une spirale destructrice qui fait en consommer d'autres et d'autres et d'autres et sachant qu'il est très riche et ben il peut payer des dealers pour avoir une dose quand il veut et il se débrouille pour avoir des traitements quand il est enceint de désintox et ben il arrive quand même à en prendre donc il a fait beaucoup beaucoup de séjours pour de désintox on va dire vu des médecins essayer des techniques mais à chaque fois il retombe dedans et c'est ce qui causera d'ailleurs sa mort puisqu'il a sa mort a été identifiée comme en gros il s'est bousillé la santé et le corps avec toutes les drogues qu'il a prises c'est donc une biographie pas très drôle par un homme pourtant très drôle il nous livre tout ça de manière humble au bout d'un moment on sature vraiment de la drogue je vous assure tous les tous les noms des médicaments sont mis tous les noms des drogues aussi on se dit mais mon dieu comment est-ce qu'il peut vivre avec autant de trucs dans le corps il a fondé d'ailleurs une fondation fondé une fondation c'est mieux Mathieu Péry fondation quelque chose comme ça que vous trouvez sur Instagram pour essayer de d'aider ceux qui sont ceux qui vivent encore ce problème là actuellement la préface ici est de Lisa Kudrow celle qui joue Phoebe une de ses superbes amies qui dit qu'à chaque fois on lui dit comment va Mathieu Péry et qu'elle n'a pas envie de répondre c'est pas elle de répondre c'est sa santé c'est sa vie c'est à lui dédié bref une biographie assez touchante qui se lit vite qui fait presque 400 pages alors le style est très parlé c'est pas fou mais ça nous fait découvrir l'homme derrière le papier glacé la réalité derrière le rêve oh c'est beau ce que je dis son père était quand même super canon qu'est-ce qu'on adore je vous montre les photos là on a Lisa Kudrow là-haut les autres friends voilà j'ai vu aussi que dans la médiothèque où je travaille il y a la biographie de Céline Dion comme ça je pourrais vous en parler la prochaine fois bref est-ce que vous lisez des biographies est-ce que la vie des gens connus vous intéresse est-ce que vous en foutez et quelle série télé vous regardez mettez-moi ça en commentaire finissons en chantant I be there for you la 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 I be there for you au revoir mes petits poulets